Plutôt sympa l'intro non ? Bonjour à tous, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier. Je vous souhaite une excellente année 2020 et pour bien commencer l'année, j'ai la très lourde responsabilité de vous présenter un outil. C'est un outil de la marque Brechity Tool, c'est le rabot HP9 V2. C'est un rabot de paume, c'est une horloge, vous allez voir c'est quelque chose d'assez phénoménal. Petit aperçu vite fait et on passe tout de suite au déballage de ce colis. Alors oui c'est un déballage, j'en suis désolé. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai ouvert ce colis, je suis tombé le cul sur ma chaise tellement c'était splendide. Je ne mâche pas mes mots, je vous garantis que c'est de la haute couture, c'est de l'usinage, de précision, c'est tout simplement un très très bel outil, c'est un outil d'exception. Il y a tellement d'adjectifs qualificatifs à son sujet que le plus simple c'est de vous présenter, de vous montrer, de vous faire admirer parce que moi j'admire encore, ça fait une semaine, une semaine et demie que j'essaye de tourner cette vidéo, je n'y arrive pas, je ne sais pas si je vais réussir à sortir une vidéo correcte. Si je mets ça dans la vidéo, je ne sais même pas si ça va passer. Bon ça y est c'est parti, je ne vous fais pas plus languir, je sors la bête de son écran, parce que clairement, c'est un écrin. J'ai rarement eu un outil aussi beau dans mes mains, je suis assez content que Bordé m'ait fait confiance pour présenter cet outil là. Merci beaucoup de m'avoir confié ce rabot, merci de me faire confiance pour présenter ce rabot, j'ai un très gros poids sur les épaules. Ce rabot est un rabot de paume, comme vous pouvez le voir, pas plus gros qu'un autre rabot de paume qu'on peut trouver dans le commerce, c'est un très bel outil. Il a quelques points particuliers sur lesquels je vais tout de suite arriver. Alors je vais vous présenter ce qu'il y a dans le package et on passe à la suite de la vidéo. Alors bien évidemment, vous trouvez le rabot, un guide à 45 degrés et à 90 degrés, deux tiges avec deux molettes en aluminium anodisé de couleur orange qui rappellent les molettes du rabot. Ensuite vous trouvez dans le carton, dans la boîte de ce fabuleux outil, deux joues qui viennent s'adapter sur le côté du rabot. Ces deux joues qui se fixent sur le côté du rabot vont vous permettre de faire une petite raboteuse. Alors attention, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Quand je dis petite raboteuse, ça va être pour réaliser des pièces d'une certaine épaisseur comme sur une raboteuse traditionnelle avec le fer qui bouge, là c'est vous qui allez faire bouger votre fer et qui allez raboter les épaisseurs que vous voulez. Une fois que vous avez réglé parfaitement la hauteur de ces joues sur votre rabot, vous allez avoir quelque chose de strictement identique. Ce n'est pas plus dur que ça, c'est simple à régler. Alors évidemment pour utiliser ce genre de joues avec votre rabot, il va falloir certainement vous fabriquer un gabarit. C'est ce que j'ai fait. Un gabarit où je viens faire coulisser le rabot entre deux tasseaux de façon à ce qu'il ne bouge pas latéralement. Il peut aller d'avant en arrière. La longueur, c'est une longueur de 450 mm. Il y a sur ce même gabarit une butée réglable que vous adapterez en fonction des épaisseurs de bois que vous allez devoir raboter. C'est un gabarit simple à faire et qui ne coûte que dalle. C'est de la récupération. Dans la boîte, vous trouvez aussi des vis pour pouvoir venir fixer les joues sur le côté du rabot. Je les sors, ça ne va pas vous apporter grand chose. Mais on peut noter qu'ils ont souci du détail. Encore une fois, l'aluminium anodisé orange pour rappeler les molettes du rabot. Les molettes des tiges filetées, plutôt sympa. On retrouve aussi sur le guide à 45 et à 40 degrés, ces petites molettes en aluminium anodisé. Encore une fois, orange. C'est du plus bel effet. Une grosse partie de la gamme des outils de chez Bridge ET Tool ont 7 couleurs. Je ne sais pas, peut-être que c'est la couleur officielle de chez Bridge. Moi, je trouve ça plutôt joli. C'est un rabot de très belle facture. Comme vous pouvez le voir, je vous donnerai le prix à la fin de la vidéo. Les côtés du rabot sont en aluminium anodisé, 60-61 pour la nuance. Couleur champagne, encore une fois, c'est du plus bel effet. C'est assez sympa. Les deux couleurs orange et champagne vont très bien ensemble. Bon, on n'est pas là pour parler à la couleur du rabot. La couleur du rabot ne faudra pas raboter pour autant. Donc, ce rabot est équipé d'une lumière réglable. Assez simplement, on tourne la vis, on serre et c'est réglé. On ne revient pas dessus. C'est de l'aluminium. Il n'y a pas un pet de jeu latéralement. Ça coulisse parfaitement. Attention à ne pas venir buter sur le fer du rabot. Ça pourrait légèrement endommager des tranchants. Ce rabot a la particularité d'avoir un fer à double biseau. Alors, pas double biseau sur un tranchant, mais double biseau sur deux tranchants. Je vous explique. Voici le fer. Comme vous pouvez le voir, il y a deux tranchants. Un tranchant à 25 degrés et un tranchant à 30 degrés. Jusque là, c'est plutôt bien pensé. D'avoir mis deux biseaux sur un fer, ça permet d'avoir deux rabots en un. Pas con. Ensuite, j'ai eu un peu de balle à comprendre à quoi servaient ces deux trous là. Eh bien, c'est simple. C'est ce qui va permettre de régler le rabot d'avant en arrière. Le petit plus sur ce fer de rabot, c'est qu'il est livré avec une petite baguette en aluminium avec trois aimants pour pouvoir venir le protéger. Le tranchant coulisse dans une espèce de gorge et ça évite qu'il s'abime. C'est tout bête. Autre fonction de cette petite barrette en aluminium aimanté, c'est simple, ça évite de vous couper. Alors sur ce rabot là, vous avez la tige qui dépasse. Ça permet de régler le fer d'avant en arrière. C'est le réglage traditionnel qu'on peut trouver quasiment sur tous les rabots. Vous avez aussi à l'intérieur du rabot, dans les charnières, dans les espèces d'articulations, deux petites molettes orange. Une va servir à régler la dureté de l'avance et l'autre la dureté du réglage comme ça, à droite ou à gauche, pour pouvoir régler votre fer parfaitement parallèle à votre lumière. Alors le système qui vient plaquer le fer, c'est simple, c'est une vis avec un espèce de contrefer qui vient se fixer sur le bras articulé et qui vient faire contact avec le fer pour le maintenir sur son lit. Il suffit de bien trouver la pression adéquate à y appliquer et ça sera Finex. Une fois que le fer est dans son lit, si vous trouvez le réglage pas assez dur, il vous suffit simplement de tourner la molette pour venir encore une fois le verrouiller un peu plus. Vous avez vu le système d'avance et de recul du fer. Le système qui permet de régler la dureté pour pouvoir régler l'avance ou la latéralité, je ne sais pas si on dit ça, si ça se dit trop ou pas. Le système qui vient presser le fer sur son lit, le système de verrouillage par articulation assez joli, c'est même assez sympa à regarder. J'ai l'impression de voir un braille de relique de pelleteuse. Bon c'est pas une pelleteuse, clairement c'est fait pour raboter. Vous avez vu le système de lumière d'avant en arrière. Maintenant passons à ce qui pourrait intéresser certains boiseux. Le rabot est livré en standard avec deux tiges métalliques qui viennent se fixer à droite ou à gauche du rabot avec deux molettes anodisées qui permettent de venir verrouiller ces tiges pour pas qu'elles ne se desserrent. C'est bien pensé, c'est même pas bête du tout. Vous avez ce fameux guide à 45 et à 90 degrés qui vient se fixer sur ces barres à droite ou à gauche ou bien veillez à desserrer les molettes pour pouvoir asserrer les tiges. Voilà, je trouve ce que je suis. Voilà, mon guide à 90 degrés est installé. Ça va permettre de raboter parfaitement d'équerre méchant. Alors ce système va m'éviter d'avoir à fabriquer des gabarits pour pouvoir venir raboter parfaitement à 90 degrés. Je sais, je sais ce que vous vous dites. Alors je déverrouille, je retourne ce gabarit et je viens le mettre dans ce sens là, ce qui va me permettre de réaliser des chanfreins à 45 degrés. Avec ce guide à 45 degrés, forcément on est à 45 degrés. Il suffit de bien plaquer cette partie là sur la face de référence et c'est parti. Vous aurez un chanfrein parfait. Alors bien évidemment, vous pouvez le faire à la main. Quand c'est fourni avec, autant profiter. Alors, si comme moi vous n'êtes pas doué avec le rabotage d'un angle parfaitement à 90 degrés par rapport à la surface de référence, aidez-vous de ce petit guide à 90 degrés. Ça simplifie drôlement la vie. C'est parti. Je reviens sur un point, apparemment du fer. Le fer, quand il sort de la boîte, il est affûté. Vous n'avez pas besoin de le reprendre. C'est un gros, gros point positif. Tout est là pour bien travailler. C'est réglable en hauteur. Vous avez jusqu'à 30 mm de course. Ça vous laisse quand même pas mal de marge pour pouvoir raboter des petites sections. Bien sûr, vous allez de 30 à quasiment 0 mm. Alors, petite astuce pour pouvoir régler les joues par rapport à l'épaisseur que vous désirez. J'ai utilisé des balles de toupie. Des balles de toupie sont calibrées. Celle-ci fait 5 mm. Si vous en mettez deux, vous serez à la même épaisseur au début et à la fin du rabotage. Ça sera strictement pareil. Bon, moi j'ai trouvé ça. Si vous avez des cales d'épaisseur de mécanicien, ça fera aussi l'affaire. Il n'y a pas de souci. L'important, c'est que ça soit réglé au même niveau. Alors, à qui s'adresse ce rabot ? À l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, je ne connais pas le prix français car ce rabot n'est pas encore diffusé en France. Vous pouvez le trouver dans des boutiques étrangères. Mais on m'a demandé de faire cette vidéo pour la sortie du rabot de la gamme Richie T-Tool chez Bordet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aux Etats-Unis, il est vendu 760 $. On me chuchote à l'oreille que le prix TTC chez Bordet sera de 640 €. Et oui, bon, c'est nettement moins que les 760 $. En espérant que les frais de port soient offerts. Petit message pour Bordet. Alors, à qui s'adresse finalement ? Aux boiseaux fortunés dont je ne fais pas partie, aux amateurs avertis et à n'importe quel boiseux qui a envie de se faire plaisir. Alors, ceux qui pensent que ce rabot est très cher et trop cher, je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais essayer de lister les points positifs et les points négatifs qui pourraient vous aider éventuellement à vous décider si un jour vous vouliez vous acheter ce petit bijou. Alors, point positif, prise en main. Alors clairement, les usinages sont très bien pensés. Les évidements ici permettent de mettre vos doigts. La petite molette dessus, comme un rabot traditionnel qu'on peut trouver dans le commerce en France, en Europe ou aux Etats-Unis, ça reste du standard. La lumière, c'est bien pensé. Pas de jeu. Aucun jeu. Sur ce rabot, il n'y a aucun jeu. Comme je vous le disais, la molette là, le jeu est rattrapable. C'est on, off. Vous tournez, vous avancez aussitôt, vous tournez l'autre sens, vous reculez. C'est impressionnant. Les autres points positifs, le guide à 45 et le guide à 90. Les petites molettes qui viennent se fixer dessus pour fixer ce même guide. Alors oui, c'est des trucs tout cons. Mais c'est le petit plus qui peut faire la différence. Autre point positif, que vous ne trouverez à ma connaissance chez aucun autre fabricant de rabot. Les joues que vous pouvez mettre sur les côtés qui vont vous permettre de raboter des épaisseurs constantes. Sur des petites pièces style pour faire du kumiko ou des panneaux de soji. Enfin, pour faire des trucs assez précis, fins, en menuiserie traditionnelle. C'est bien foutu. Franchement, je ne l'avais jamais vu ailleurs. Je ne savais même pas à quoi ça servait. Il suffisait d'aller simplement chercher la ressource sur le site Brichity Tool. Et j'aurais pu m'apercevoir que ça pouvait servir éventuellement aussi pour faire des baguettes chinoises ou japonaises pour la nourriture. D'ailleurs, Brichity Tool vend un gabarit pour les fabriquer. Qui coûte une blinde. Autre point positif, le fer à double tranchant. 1 à 25, 1 à 30. Ça, c'est pareil. Je n'ai pas trop vu ça dans le commerce. Je ne sais pas si ça existe. Si ça existe, mettez-le dans les commentaires de la vidéo. D'ailleurs, je regarderai ce que c'est. Autre point positif, les deux biseaux sont parfaitement affûtés. Concrètement, vous prenez le rabot, vous le sortez, vous faites des copeaux directement. C'est pas mal. Un dernier point positif qui n'en est pas réellement un. Le packaging, c'est quand même bien foutu. Personnellement, je me vois mal ranger le rabot après chaque utilisation dans son écran. Si un jour, vous venez à le revendre, c'est quand même bien d'avoir la boîte d'origine. Avec tout ce qui va dedans, ça facilite une vente. Si, bien entendu, vous arrivez à vous en séparer. Bon, maintenant, les points négatifs. Et oui, forcément, c'est obligé qu'il y en est. Alors, j'en ai trouvé deux. C'est pas violent, c'est pas méchant, mais c'est assez pénalisant. Le fer est relativement court. Il mesure à peu près 67 mm. Très compliqué de le maintenir dans un gabarit pour pouvoir l'affûter. Je vous disais que le fer n'allait pas rentrer sur mon gabarit d'affûtage Veritas. Et bien, s'il rentre, il va même parfaitement. Il n'y a aucun souci. Il se sert parfaitement. L'épaisseur ne pose aucun souci. En revanche, il est relativement juste au niveau de la mâchoire. Alors, ça peut se faire. Il va bien falloir serrer les molettes ici et il n'y aura aucun problème. Pour l'instant, je ne vais pas l'affûter. Je vais le laisser tel quel pour ne pas foirer vraiment en affûtage. Et on verra ce que ça donne à la longue. Je referai peut-être un retour sur son affûtage. Mais bon, je pense que honnêtement là, ça fait comme un ciseau. Il est pris, il est attaché. Il n'y aura pas de problème. Le deuxième point négatif, et là, c'est là que ça fait très très mal, c'est le prix. Comme je vous le disais, 760$ prix américain. En France, je pense qu'on va être dans la même gamme de prix. Ça reste très 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 cher. Ça risque d'être compliqué, sachant que quand vous allez le voir, vous allez tout de suite le vouloir. C'est pour moi une Aurols. J'aime mes Rabolli Nielsen. Celui-là, je l'aime tout autant. Je n'ai pas beaucoup utilisé, je vous l'avoue. Je n'ai que très peu de recul sur son utilisation. Mais clairement, c'est du tout bon pour l'instant. Alors, bien sûr, vous me connaissez. Si j'ai un reproche à faire dans le futur, croyez-moi, je ne me gênerai pas. Si vous voulez avoir de plus amples informations sur ce rabot, n'hésitez pas à contacter Bordet. Ils seront ravis de vous répondre. Je le ferai aussi bien volontiers. Mais je pense que le vendeur sera plus à même de vous répondre sur certains détails. Je vous ai donné mon avis sur ce petit rabot. Alors, comme je pense que deux avis vannent le 15, je vais envoyer ce joli rabot chez Lucas Minferm de la chaîne YouTube Chantier à Vivacia. Il vous fera un retour. Je pense qu'il sera quasiment dans les mêmes critiques que moi, les mêmes remarques que moi. Donc, Lucas, je te passe la main. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des remarques à faire sur la chaîne, sur l'évolution de la chaîne, sur le tournant que ça prend, n'hésitez pas. Je suis là pour tout le monde. Je réponds à tout le monde encore une fois. Et si un jour, vous êtes de passage dans la Moiselle et que vous voulez tester, n'hésitez pas. Vous me contactez via la boîte mail et je vous répondrai si c'est possible ou pas. Je sais déjà que j'ai certains boiseux du coin qui vont passer. Sur ce, je vous laisse profiter de votre dimanche. J'espère que vous aurez passé une bonne matinée en ma compagnie. Je vous souhaite une excellente année 2020. N'hésitez pas à partager la vidéo, le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.